... Au sommaire de ce journal, le point complet de la 56e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, les dirigeants ouest-africains adoptent un plan d'action de plus de 2 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme. La conférence adopte le sigle ECO pour la nouvelle monnaie unique communautaire. On voit cela dès le début de ce journal. Le président français prend acte de la fin du fond CFA en Afrique de l'Ouest. L'ÉCO qui devrait remplacer la monnaie coloniale, sa mise en circulation est prévue en 2020. Une perspective qui est jugée peu réaliste par certains. On voit cela dans quelques instants. Et puis, sur les traces de réalisation du programme d'investissement forestier dans la boucle du monde, une caravane de presse permet aux journalistes de faire le constat des infrastructures existantes dans le cadre du projet de développement intégré communal et qui vise la gestion durable des forêts. Le point de la tournée en fin du journal. Bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cela dit, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis à Abuja ce 21 décembre pour la 56e session ordinaire de leur conférence prennent d'importantes décisions au plan politique, économique et sécuritaire. L'insécurité qui menace l'intégrité et la stabilité de la sous-région ouest-africaine. Les dirigeants estiment donc qu'il est nécessaire de s'engager davantage dans la lutte contre le terrorisme tout en espérant plus de solidarité de la communauté internationale. On fait le point complet des travaux avec Draman Dadjian. La famille Cédiaou en concertation au State House, le palais présidentiel nigérien. Hommage aux 1800 victimes civiles et militaires de l'espace communautaire tuées courant 2019. Ces attaques terroristes ont également fait plus de 2,8 millions déplacés. Les recommandations issues de nos délibérations, le réaffaire en particulier, notre soutien total à la lutte contre le terrorisme de notre région en impliquant toutes les ruches sociales et toutes les intelligences pour faire face à ce créau qui sape le développement de notre région. Contexte sécurité difficile, mais Jean-Claude Cassibourou, le président de la commission de la CEDEAO, parle de résilience au plan économique, chiffre à l'appui. La croissance économique de 3,3% est en hausse de 0,3% comparativement à l'année dernière. Mais des efforts restent à consentir pour améliorer le commerce intra-régional qui ne représente que 10% des transactions. La CEDEAO compte alors sur le Burkina. Ce qui veut dire qu'il y a un gros problème. Et vous savez aussi que récemment, le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger. Et de ce point de vue-là, nous avons demandé à ce qu'on respecte les textes de la CEDEAO. Parce que ça fait partie des textes, le livre de circulation des biens et des personnes. Et le Burkina Faso est considéré comme champion pour conduire cette liberté de circulation des biens et des personnes au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi nous avons été instruits au-delà des discussions qui ont lieu entre les différents pays pour trouver la solution. Pour que d'ici fin janvier, avec la task force, nous puissions présider une rencontre avec le Nigeria, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Taube. Au total, 7 rapports examinés pour décision. La question de la monnaie unique est aussi à l'ordre du jour et les différents États invités au respect des critères de convergence. 2020, une année électorale dans 6 États de la CEDEAO, dont le Burkina. L'institution communautaire entend jouer sa partition pour la tenue effective de ces consultations électorales, qu'elles souhaitent, libres et transparentes. En attendant, les dirigeants ouest-africains félicitent les Bissau guinéens, appelés aux urnes le 29 décembre prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. A l'issue des travaux, la session d'Abouja adopte un plan d'action de plus de 2 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme. Dans le communiqué final, lu par le président de la commission de la CEDEAO, la conférence adopte l'appellation Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, pour la nouvelle Banque centrale communautaire et retient donc le cycle éco pour l'appellation de la monnaie unique. Voici pour vous un extrait du communiqué final. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'offre des propositions du symbole de la monnaie unique de la CEDEAO et adoptent le symbole de l'élection qui est le suivant, E, C. En ce qui concerne le nom de la Banque centrale de la CEDEAO, la conférence adopte ce message, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. S'agissant du dossier de la monnaie unique de la CEDEAO, après avoir entendu l'exposé de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA, la conférence a pris acte de transformation importante au cours en cours au niveau de la zone monétaire de l'UEMOA. Cette réforme de la zone monétaire de l'UEMOA facilitera son intégration dans la zone monétaire de la CEDEAO. Sur la situation sécuritaire dans la région, la conférence exprime sa profonde préoccupation face à la réflexion des attaques terroristes visant à l'effort de la défense et de la sécurité des populations civiles, ainsi que les structures socio-économiques et les lieux depuis. Elle condamne fermement ses attaques terroristes et réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre pour éradiquer le terrorisme dans la région. Elle exprime toute sa solidarité aux peuples et aux gouvernements des pays touchés. La conférence salue les énormes efforts engagés par les États membres afin de combattre le terrorisme et toutes les réformes de crimes transnationaux organisés dans la région. Elle réitère son appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sur chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La conférence adopte le plan d'action 2020-2024, destiné à éradiquer le terrorisme dans la région, ainsi que son calendrier d'exécution et son budget estimatif, qui s'élève la plus moderne à 300 millions de dollars pour les États-Unis. Ce budget sera financé par des ressources internes à hauteur et immédiable des États-Unis, ce montant étant destiné à l'actualité de l'équipement des États membres, aux activités de formation des structures compétentes et au partage effectif de l'enseignement. La conférence d'institut la Commission a proposé une stratégie de mobilisation du médicat financier pour la période 2021-2024, lors de sa prochaine session ordinaire. Morceau choisi pour nous par Draman Dadian. C'est donc aux côtés du président français que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, annonce la fin du franc CFA qui sera remplacé par l'écho. Emmanuel Macron prend donc acte. Les pays de la zone franc-Afrique de l'Ouest vont couper avec le Trésor et la Banque de France et gérer eux-mêmes cette monnaie sans interférence avec la France. La mise en circulation de l'écho est prévue en 2020. Trop tôt pour beaucoup qui jugent cette échéance irréaliste. Emmanuel Macron veut dépoussiérer la relation de la France avec l'Afrique. Symbole le plus frappant, l'annonce faite samedi lors de sa visite en Côte d'Ivoire, la fin du franc CFA. Cette monnaie est perçue sur le continent comme l'un des derniers vestiges de ce qu'il est de coutume d'appeler la France-Afrique. La décision a été actée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président français en a profité pour rappeler sa position sur le colonialisme. Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Le franc CFA est utilisé aujourd'hui dans 13 pays d'Afrique francophone. Huit d'entre eux vont passer à une nouvelle monnaie, l'Eco, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Mais c'est plus qu'un changement de nom. Ces pays ne seront plus obligés de déposer la moitié de leurs réserves auprès de la Banque de France. Par ailleurs, la France ne siègera plus dans les instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine. En revanche, l'Eco restera arrimé à l'euro avec une parité fixe. Restent des incertitudes sur le calendrier du lancement de la nouvelle monnaie. L'année 2020 est évoquée, mais beaucoup jugent cette perspective peu réaliste. Retour à l'actualité nationale pour parler d'abord politique. Nous allons à Bobo Dulasso pour découvrir le tout nouveau président de la fédération de l'Union-RPS dans le Ouai. C'est le vice-président de l'Union pour la Renaissance Partie Sankariste, Nestor Bassier, qui procède ce 21 décembre à l'installation de Michel Badiara à la tête de la fédération du parti de l'EUF. Cette mission lui est confiée de mobiliser les troupes pour les échéances politiques à venir, un moment qui marque la rentrée politique du parti dans la province. Précision, Drissa Traoré, Karim Sissé. Michel Badiara, officiellement installé comme président de la fédération de l'Union-RPS, l'Union pour la Renaissance Partie Sankariste du Ouai. Et c'est à la faveur de la rentrée politique du parti de l'EUF dans cette province du Fasso. Il doit, selon le premier vice-président de l'Union-RPS, œuvrer à harmoniser les activités des différentes structures politiques dont il a la charge et aussi travailler pour l'arrancissement du parti dans le Ouai. En tant que responsable de la province, il est le garant de la vie du parti, il doit animer le parti au niveau de la province, il doit structurer le parti, également rendre compte régulièrement à la direction du parti à travers la coordination régionale. Donc pour nous, c'est une lettre de mission de combat, de telle sorte que nous puissions travailler à élargir la base de l'Union-RPS. À cette cérémonie d'installation, les militants et sympathisants du parti de l'EUF ont pris d'assaut la maison de la culture de Bobodjoulasso. Les représentants des différentes structures ont tour à tour réaffirmé leur engagement à ses côtés pour la réussite de sa mission. Michel Badiara promet poursuivre la structuration de l'Union-RPS jusqu'au dernier amour de culture du Ouai. Le combat sancariste n'est pas un combat facile. Les gens pensent que le sancarisme, c'est le fait de clamer le nom de Thomas Sancara, mais je pense qu'essentiellement, c'est le comportement. Et de nos jours, l'animation de la scène politique est différente de ce que nous voulons. C'est pourquoi nous aussi, on travaille à imprimer, effectivement, notre vision sancariste dans le Ouobassin et précisément dans le Ouai. Avec cette installation, c'est le compte à rebours qui commence pour le nouveau président de la Fédération de l'Union-RPS et son équipe. Mais dans la main, il compte travailler comme un seul homme pour que l'œuf brille de tout son éclat au soir des élections de 2020 au Burkida Faso. Le nouveau temps pour la démocratie a désormais un siège régional à Ouai. L'inauguration du lieu sert de cadre pour l'installation des responsables des sections et sous-sections MTD dans la région. Le message du Bureau politique national du parti a l'occasion. C'est l'union sacrée contre l'extrémisme violent. Reportage Constantine. Le siège régional du parti MTD, le nouveau temps pour la démocratie, est désormais fonctionnel à Ouai. Un cadre qui va contribuer à l'organisation des différentes structures du parti dans la région du Nord. L'inauguration du siège répond aussi à une volonté de dynamisation du parti pour les échéances électorales à venir. Comme tout parti qui défend les valeurs républicaines, il y a des conditions qui doivent être réunies pour son exercice. Alors le NTD est venu ce matin pour ouvrir un siège régional. Donc le siège régional concerne le Lourme, le Yatenga, le Zandoma et le Passore. L'inauguration du siège régional du parti NTD est l'occasion pour le Bureau national exécutif de procéder à l'installation des secrétaires généraux des sections et des sous-sections dans les quatre provinces de la région du Nord. L'installation aujourd'hui, c'est une invite au travail. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. Donc je suis conscient quand même que l'écharpe que je porte aujourd'hui m'appelle à travailler pour l'avancée du parti. dans notre province. La situation sécuritaire n'a pas été occultée à cette cérémonie et la secrétaire générale nationale du parti a appelé à l'Union nationale afin de vaincre les forces du mal. Un avis partagé par le roi du Yatenga, à qui les responsables du parti ont rendu une visite dans la matinée. Promotion et valorisation des produits locaux, c'est le mot d'ordre au Burkina Faso et dans le plateau central, produits alimentaires, cosmétiques et parures sont sous le fil des projecteurs à Zignare. L'initiative des journées promotionnelles des produits de l'agriculture et de l'élevage est de la coordination départementale des femmes de Zignare en collaboration avec le projet Résilience et Sécurité alimentaire. Les femmes ont su relever le pari de l'amélioration de la présentation des produits à la plus grande satisfaction des organisateurs. Opération de charme des promoteurs des produits locaux du plateau central. La coordination départementale des femmes de Zignare émerveille les visiteurs par la beauté et les couleurs des produits artisanaux aussi bien divers que variés. Elle propose aussi des produits alimentaires. Dans ce rayon, vous pouvez vous procurer des céréales bio, de même que des produits d'origine animale. Il y a vraiment de l'innovation. Les femmes ont beaucoup appris et elles ont aussi changé leur manière de présenter leurs produits. Donc nous pouvons dire qu'il y a une grande satisfaction. J'ai beaucoup apprécié un peu l'ingénierie des femmes, de certaines femmes, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les PFNL. Je trouve que j'ai beaucoup apprécié l'ingénierie des femmes dans tout ce qu'elles ont posé. À ces journées promotionnelles des produits locaux du plateau central, 70 exposants prennent part. Ils sont soutenus par le projet Résilience et Sécurité alimentaire. Grâce à ce partenaire, les femmes ont reçu des formations en marketing et en commercialisation. Nous, ça nous aide aussi à l'atteinte de nos résultats. Puisque également, nous faisons la promotion de certains produits tels que le shouja, le riz, le maïs, tout, tout, tout. Donc vous voyez que c'est exposé et c'est transformé également. Donc du coup, bon, le projet se retrouve. À l'endroit des personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement du signerie, la coordination départementale des femmes se dit prête à livrer les divers produits partout au Burkina. Gouvernance locale. Daouda Ouattara, Béléman, Hermann, Nestotoui. Ils sont pour la plupart les responsables des meilleures communes du Burkina en matière de bonne gouvernance locale réunies dans cette salle. À l'occasion de cette cérémonie de récompense des lauréats, ils reçoivent leurs attestations et des montants allant de 13 à 25 millions de francs CFA. Elles participent en tout cas de la promotion de l'excellence au niveau des collectivités territoriales. Elles participent en tout cas de la bonne gouvernance et de l'émulation saine au niveau de nos communes. Chaque commune a présenté, a rempli un dossier pour montrer comment cette commune est gérée. Et le critère d'innovation, c'est-à-dire trouver des solutions nouvelles pour répondre aux attentes des populations, était un critère vraiment primordial. Reconnu désormais comme commune modèle, c'est avec un grand soulagement que les lauréats perçoivent leur prix qui est une invite à aller de l'avant. Nous avons travaillé dans la respiration et aujourd'hui, il y a de la cohésion sociale qui existe, qui est une réalité à Nagringo. Il y a des travaux physiques que nous avons bien voulu mobiliser autour de la population, donc à les réaliser. Je pense que c'est reconnaissant de l'ensemble de ces efforts, d'autant qu'il y a le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Nous avons réussi ce prix grâce quand même au dynamisme de l'équipe municipale, la cohésion qui existe entre les membres du conseil municipal et le dynamisme des agents de la mairie. Nous avons déjà pensé au projet que nous allons réaliser avec le laboratoire au niveau du centre médical. L'autre partie va servir à élaborer le plan communal de développement. Au total, 42 communes, 29 rurales et 13 urbaines ont été récompensées à cette édition. Elles ont été invitées à utiliser les montants dans les actions prioritaires de développement pour le bien-être de leur population. Le mois de décembre, c'est la saison des médailles et les travailleurs les plus méritants au ministère de la Santé sont au nombre de 85. Ils sont les plus heureux en ce moment puisqu'ils reçoivent des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. La cérémonie de décoration est suivie par Jean-Eude Bayala et Amadou Mazzelto. Le ministère de la Santé reconnaît le mérite de ces agents qui se sont le plus illustrés dans leur domaine en cette année 2019. 85 d'entre eux reçoivent des médailles de chevalier de l'Ordre de Mérite de la Santé et de l'Action Sociale avec Agrafe Santé. Décorés pour leur dévouement et leur engagement professionnel, ces distinctions se veulent une interpellation pour ces agents à mieux faire. Avant cette cérémonie de distinction, 15 autres agents avaient déjà été décorés dans les ordres du mérite Burkinabé et de l'Étalon. Même ambiance au sein du département en charge des droits humains où 13 agents et 6 organisations de la société civile reçoivent des médailles de chevalier de l'Ordre de Mérite pour leur dévouement et leur abnégation au service de la nation. Les temps forts de la cérémonie. Après le travail, l'heure est à la reconnaissance des efforts au ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique. Ils sont 13 agents de ce département qui reçoivent ici la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite à Agrafe Droits Humains. C'est avec joie que j'accueille cette reconnaissance. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour cette distinction et aussi l'occasion de remercier les supérieurs hiérarchiques qui ont porté leur choix sur ma modeste personne et je remercie également les collaborateurs avec qui a eu une flanche collaboration et qui a valu cette distinction. Aux côtés de ces agents, 6 organisations de la société civile se sont aussi distinguées par leur abnégation et leur engagement pour la défense des droits humains. C'est un sentiment de joie. C'est une évite à mieux faire, à mieux poursuivre notre combat pour protéger les femmes vulnérables, les enfants vulnérables en ce qui concerne la défense de leurs droits. Nous sensibilisons par rapport aux droits des personnes handicapées, droits à l'éducation, droits à la santé, droits de vie. La particularité du ministère des droits humains et de la promotion civique, c'est la collaboration avec la société civile. Ce sont nos partenaires privilégiés qui nous accompagnent sur le terrain et nous ne pouvons que les encourager et inviter les autres à emboîter leurs pas. Au total, 19 récipiendaires dans le rang de chevalier de l'ordre du mérite portent désormais la graphe droits humains des reconnaissances qui s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. En santé, l'initiative Action de la lumière conduite par la République populaire de Chine au Burkina Faso aura permis d'opérer au moins 250 malades de la cataracte au cours de sa deuxième campagne qui s'achève. À la fin de la mission, l'ambassade de Chine laisse au ministère de la Santé des équipements et des consommables médicaux d'une valeur de plus de 55 millions de francs CFA. On voit cela avec Roger Kham et Oumou Sissé. 250 personnes opérées de la cataracte, c'est le bilan de la deuxième campagne de l'initiative Action de la lumière. Effectuée par les ophtalmologues chinois, cette opération qui a débuté le 12 décembre dernier a été rendue possible grâce à la coopération entre le Burkina et la République populaire de Chine. Ça fait deux ans, il y a déjà 400 bénéficiaires qui ont bien reçu l'opération avec une technologie très avancée, sans douleur, efficace, bénévole. Cette opération, non seulement ouvrir leurs yeux pour revoir encore une fois la lumière, mais aussi libérer leur dépendance d'autres membres de famille. Cette coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays va au-delà des soins administrés aux malades de la cataracte. Outre les actions directement au profit des populations bénéficiaires, il y a également des actions de renforcement de capacité qui sont faites pour nos praticiens, nos experts également, et des échanges de compétences et également des dons. À la clôture de cette deuxième campagne de l'initiative Action de la lumière, la partie chinoise a remis des équipements et des consommables médicaux d'une valeur de 58 millions de francs CFA au ministère de la Santé Burkina Bé. Les journées de statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont en lien cette année avec les déplacés internes. La journée permet l'actualisation des statistiques dans le domaine de l'enseignement et la prise de bonnes décisions en matière d'éducation. Le cadre de concertation réunit les acteurs de l'éducation venus des régions et représentant les syndicats de l'éducation nationale. Précision, Paul-David Bambara, Bellemann, Hermann, Nestor, Thoé. Produire et diffuser des données statistiques fiables pour une meilleure formulation et un suivi efficace des politiques éducatives, c'est tout l'intérêt de ces journées de statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Des journées mises à profit pour évaluer les progrès enregistrés en matière d'accès à l'éducation au Burkina Faso. Le bilan qu'on peut faire, c'est qu'on est arrivé à une analyse en tout cas qui nous permet de maintenir l'accent notamment sur la modernisation de notre système de gestion de l'éducation. Donc ça veut dire que nous allons avoir un système de plus en plus informatisé. La situation sécuritaire impacte négativement le système éducatif, d'où la réflexion sur la gestion des déplacés forcés en Afrique. Cette année, c'est donc un lien avec les déplacés. Vous savez bien que dans le cadre de notre pays, à cause des situations d'insécurité, nous avons beaucoup de déplacés internes. Nous avons des gens des écoles qui sont fermés. Donc ça fait qu'on a besoin des données exactes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que si vous n'avez pas les bonnes données, en ce temps vous allez prendre des décisions qui ne correspondent pas vraiment aux besoins de terrain. Plusieurs communications suivies d'échanges et des expositions des produits statistiques ont marqué ces journées statistiques édition 2019. Nous allons dans le centre-ouest pour l'inauguration d'un complexe scolaire ce 20 décembre à Nédialpoun. Le Tandem Almo, c'est le nom du complexe, est l'oeuvre de l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Il est composé d'une école primaire et d'un collège d'enseignement général. On voit cela avec Frédéric-Étienne Bassenga. Nédialpoun, village gourounsi situé à quelques encablis de la ville de Kudougou, a son nouveau complexe scolaire. Baptisé complexe scolaire le Tandem Almo, cet établissement est composé d'une école primaire et d'un CEG. Une infrastructure très attendue dans cette partie de la région du centre-ouest du Burkina. Grâce à Abel, nous sommes scolarisés. Grâce à Abel, nous avons eu des jolis locaux, avec des espaces suffisants à aérer pour les enseignements. Cette école est vraiment la bienvenue. C'est l'école qui développe une localité. Nous sommes très heureux et nous savons que grâce à cette école, notre village ira de l'avant. Le donateur, c'est l'ABED, l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, qui n'est pas à sa première au Burkina Faso. L'ABED est une organisation qui a des représentants dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est basée en Allemagne et son président est un Burkinabé. En tant que Burkinabé, en tant que Burkinabé résident à l'extérieur, la diaspora, c'est une façon pour nous aussi d'apporter notre pierre de construction à la nation tout-à-dire l'éducation. C'est quelque chose de très, très intéressant, très, très important. Et pour moi, en tant qu'acteur de la société civile, je me réjouis de voir que ce joyau a été peut-être avec l'effort de tous. Donc, c'est devenu une réalité. Donc, je ne peux que remercier tous les membres, tous les sympathisants de l'association de la structure et tous les donateurs au niveau de l'Allemagne parce que sans leur rapport, on ne pourrait pas réaliser ces joyaux-là. Pour joindre l'utile à l'agréable, un arbre de nouvel est organisé pour les élèves de ce nouvel établissement. Une occasion pour l'ABED de mettre la joie dans le cœur de ces enfants en difficulté qui n'ont pas toujours l'occasion de fêter nouvel. Le Centre national de formation de référence professionnelle de référence de Zignare lui ouvre ses portes au public pour permettre de faire plus ample connaissance avec ses potentialités. C'est une opération de séduction qui donne l'opportunité aux visiteurs de se faire une idée plus précise de ce que l'on apprend dans ce centre. Voyons cela avec Jean-Eude Bayala et M. Solange Digma. C'est parti pour les 72 heures de portes ouvertes du Centre de formation professionnelle de référence de Zignare, CFPRZ. Des journées qui se veulent une tribune de valorisation du savoir-faire des apprenants et des potentialités du centre. C'est aussi l'occasion de susciter l'engouement des visiteurs pour la formation professionnelle. Le centre est là depuis 2011 que ça a commencé, mais il n'est pas très bien connu. Nous avons donc un effectif autour de 400-500 au maximum par an et ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous voulons que notre vision est de tendre vers des milliers de jeunes formés par an. Nous pensons que c'est la voie la mieux indiquée pour le moment pour amener nos jeunes à aller vers le renforcement de leur employabilité. Ces journées de partage d'expérience permettront aux jeunes d'échanger sur les offres de formation et de mieux appréhender les exigences de leur choix de métier. Nous avons associé une journée des mentors et l'occasion pour les jeunes d'échanger avec des jeunes entrepreneurs qui ont réussi pour les inspirer. Il y a également une opération d'ondescent, des formations en technique de recherche d'emploi. Il s'agit donc de permettre aux gens de comprendre qu'on peut réussir dans la formation professionnelle. Au Burkina, nous avons des centres de formation professionnelle qui sont enviés par d'autres pays, qui peuvent assurer des formations de qualité permettant d'assurer une inception professionnelle réussie pour ces jeunes. Cette cérémonie de lancement a également servi de cadre pour la signature de convention entre le CFPRZ et ses partenaires, notamment la Maison de l'entreprise et l'Institut de technologie moderne de développement et de gestion. Nous restons sur place pour se plaidoyer pour une augmentation des budgets alloués à la promotion de l'accès des populations des zones rurales à des énergies propres. L'exercice auquel se sont livrées une ONG néerlandaise et des organisations de la société civile auprès des députés à Zéniare. Le message reçu, les élus se disent ouverts aux propositions visant à promouvoir les énergies renouvelables pour améliorer la vie quotidienne des populations rurales. Arasmane Zundi, Ismaël Diloma Sirima. L'objet de cette rencontre est de susciter l'engagement des députés pour améliorer l'accès des populations aux énergies renouvelables. Il s'agit ici d'un cadre pour plaider auprès des élus nationaux afin qu'ils songent à des textes qui facilitent l'accès des populations aux équipements d'énergie renouvelables de qualité. Nos parents qui sont en milieu rural et qui souvent malheureusement sont victimes un peu d'une injustice énergétique et que nous voulons corriger. C'est grosso modo un peu ce que nous visons ce matin. Donc sensibiliser nos honorables députés, leur expliquer la situation, faire les plaidables pour qu'ils puissent s'engager à nous accompagner et également interpeller le gouvernement pour qu'on puisse faire des allocations subséquentes. L'Organisation néerlandaise de développement et le programme Voix pour le changement invitent aussi les élus nationaux à tenir compte des énergies renouvelables dans l'adoption des prochaines lois de finances. Il y a le ministère en charge de l'énergie qui peut inclure ça dans des volets et arriver à l'Assemblée comme le budget se discute à l'Assemblée. Nous étant sensibilisés à ces questions, il serait encore plus aisé pour nous d'allouer conséquemment des ressources pour qu'on puisse avoir accès à ces équipements-là de qualité et également à moindre coût pour nos populations. Ces propositions et engagements sont consignés dans un rapport qui sert de dispositif pour le suivi des recommandations. L'actualité verte de ce journal, c'est cette caravane de presse sur les réalisations du programme d'investissement forestier dans la boucle du monde. Les journalistes peuvent constater plusieurs infrastructures réalisées à Boromo, à Tchériba, notamment dans le domaine du pastoralisme. Les 30 communes couvertes par le projet ont reçu chacune un financement de 140 millions de francs CFA. Le point de la tournée avec Moussa Wedraogo et Adama Koulibaly. Comment concilier le développement des communes et préservation des ressources forestières ? Voici l'objectif du PEDIC, le projet de développement intégré communal pour la REDD+. La REDD+, qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la dégradation forestière et l'accroissement des stocks de carbone forestier. Nous sommes ici à Carie, village de la commune de Dédougou. La localité a bénéficié de cette fourrière à bétail dans le cadre du PEDIC, mis en oeuvre par le PIF, le programme d'investissement forestier du Burkina. L'objectif de la fourrière, c'est de diminuer la pression des animaux sur la forêt, les espèces naturellement poussées, mais aussi de sauvegarder, en tout cas de protéger nos plantations. Nous avons quatre villages autour de la forêt et dans chacun des quatre villages, on a fait une fourrière. Donc le comité de surveillance, dans chaque village, est chargé de faire des patrouilles à l'intérieur de la forêt. Dès qu'il y a des animaux qui sont pris en divégation, les animaux sont conduits dans les fourrières. La forêt communale de Carie a également bénéficié d'une opération de reboisement pour renforcer le couvert végétal existant. Cette action a été suivie de la réalisation d'un puits à grand diamètre devant servir à l'entretien des plants mis en terre. Pendant la séjournée pluvée, nous avons eu à réaliser un reboisement. Et au total, nous avons plus de 12 500 plants qui étaient mis en terre. Le pluvier est bienvenu, parce que même si il fallait en créer, parce que pour arranger les arbres, c'est très facile pour nous maintenant. Depuis que je dois à deux kilomètres, trois kilomètres pour venir arroser, c'est très facile pour nous d'arroser ça maintenant. Parce que la forêt est importante pour nous. Autant de réalisations qui contribuent au développement de la commune de Dédégou. Ce que nous constatons, c'est que les populations elles-mêmes déjà sont dans le processus pour que nous puissions durablement résoudre cette question. Enfin, travailler à protéger, préserver nos forêts. Ça, déjà, moi, je salue ça parce que là, les mentalités ont commencé à changer. C'est très important. La commune de Durula, à quelques dizaines de kilomètres de Dédégou, a également bénéficié de plusieurs réalisations de Pédic en matière de développement. Notamment, ce magasin de warrantage d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Au début, on a commencé avec une dizaine de personnes. Et au fur et à mesure, on a vu que la population vraiment s'adhérait à cette activité. Donc, avec le Pédic, on a inscrit le projet et voilà, aujourd'hui, nous sommes avec un magasin qui, au lieu de 10 personnes, nous pouvons aujourd'hui aller à plus d'une cinquantaine, une centaine de personnes. Plusieurs autres réalisations ont été faites dans ces communes dans le cadre de Pédic, chacune ayant bénéficié d'une enveloppe de plus de 140 millions de francs CFA pour mettre en oeuvre des projets de préservation et de gestion durable de l'environnement et des ressources forestières. Blaise Nébier succède à Mathias Cadillogo à la tête du Syndicat national des travailleurs des douanes. Le septième congrès ordinaire du CIMTRAD renouvelle les instances dirigeantes du syndicat. La nouvelle équipe du bureau est forte de 13 membres qui s'engagent à travailler dans la continuité. On voit cela avec Omar Zombré. Après avoir passé six ans à la tête du Syndicat national des travailleurs des douanes, SINATRAD, Mathias Cadillogo cède sa place au nouveau secrétaire général Blaise Nébier. La toute nouvelle équipe est forte de 13 membres et elle dit mesurer le poids de cette responsabilité au regard du bilan de l'équipe précédente. La nouvelle équipe se dit prête à rélever les défis qui s'annoncent afin de défendre les intérêts des travailleurs des douanes. Blaise Nébier souhaite également s'inscrire dans la continuité. Cette cérémonie d'installation du nouveau bureau a eu lieu au cours du septième congrès ordinaire du SINATRAD. Ce congrès a connu la participation de plusieurs secrétaires généraux d'organisations syndicales des douanes du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Bas-Solma Bazier, président du mois de l'UAS, l'unité d'action syndicale a offert une distinction au secrétaire général sortant Mathias Cadillogo. Une distinction qui récompense son engagement pour la défense des intérêts du SINATRAD. Une page triste pour refermer ce journal. Le monde de la presse est en deux. Dr. Félix Kofi Ametepé, enseignant et journaliste, n'est plus homme de médias expérimenté. Il avait consacré ces dernières années à la formation de ses jeunes confrères. Il a travaillé dans plusieurs médias. Il était conseiller technique du président du Conseil national de la transition, chez RIFSI, l'actuel ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Kofi Ametepé est décédé ce samedi 21 décembre à l'âge de 49 ans de suite d'une courte maladie. Que son âme repose en paix. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et une bonne reprise de travail pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada